... Place du Casonne, l'histoire se rejoue et commence par une descente des marches au flambeau. De manière anachronique, l'empereur Napoléon Ier et son neveu Napoléon III se retrouvent côte à côte, escortés par leurs gardes rapprochées. ... Nous sommes en 1809, lors de la bataille de Ratisbonne opposant la France à l'Autriche. 400 figurants de l'empereur Napoléon Ier et de l'armée bavaroise se livrent corps et âme. Incarnés par des passionnés en tenue d'époque, la reconstitution est grandiose. C'est bien parce que ça apprend des choses et c'est réel. On a vraiment l'impression d'assister à une vraie bataille. Après un conflit long de cinq jours, les soldats français viennent enfin à bout de l'ennemi. C'est l'une des plus grandes victoires de l'empereur qui permet aux français de pénétrer dans la Vienne. C'est la victoire totale. On est heureux. Ça a été dur ? Très dur. Il fallait qu'on sacrifie d'eau brave. Mais bon, la victoire était là. Les spectateurs, malgré le bruit assourdissant des tirs, sont conquis. Extraordinaire, superbe. Et c'est un très beau spectacle. La reconstitution, les costumes et puis la mise en scène. Dans sa ville natale, épris de deux siècles après sa mort, Napoléon Ier ne cesse d'être célébré. Quelques temps avant la bataille, un bal du Second Empire a vu virevolter ses fous d'histoire et de jeux de rôle.